hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique the gathering et je vais vous faire l'analyse de l'ouverture de la boîte de 30 booster d'extension de l'édition les rues de la nouvelle qui a peine à une boîte dont vous avez pu découvrir la semaine dernière l'ouverture sur ma chaîne là c'est la partie analyse et cette boîte l'ouverture avait été exceptionnel les amis donc restez bien jusqu'au bout parce que croyez moi vous saurez tout j'ai tout vous dire je vous dirais exactement la valeur des cartes que j'ai obtenu la rentabilité de cette boîte franchement c'est un véritable trésor j'ai eu beaucoup de chance ou pas parce que peut-être que tout le monde c'est pareil pour tout le monde en tout cas je suis très bien tombé vous saurez tout vous saurez exactement exactement le nombre de cartes que j'ai eu dans cette boîte nombre de cartes différentes comme ça ça peut vous donner une indice pour tous ceux qui souhaitent collectionner ça peut aider à savoir si vous souhaitez acheter une boîte complète ou pas j'ai remis sur le côté la vidéo de l'ouverture vous avez la vidéo de l'ouverture complète dans le lien de la description de cette vidéo sinon à la fin de cette vidéo donc voilà les amis alors le prix d'achat c'est 120 euros environ on peut la même la trouver un peu moins cher autour de 115 euros si vous l'achetez en précommande tout simplement le contenu c'est 30 booster d'extension soit 420 cartes mtg plus une carte promo et je dis bien plus une carte promo parce que dans les boîtes de 30 booster il y avait en bonus une carte promo les boutons booster d'extension contiennent peuvent contenir des arcades des cartes the list de l'ordre de tous les 4 5 booster des cartes secrètes l'air the list pareil dans les mêmes quotas des cartes extra il y en a dans tous les boosters normalement comme les art car dans moi il y en a une dans chaque booster des cartes commander alors c'est de temps en temps généralement c'est une toutes les quinze booster des cartes foil c'est au moins une par booster des cartes guild foy c'est une nouvelle catégorie de cartes brillantes avec une surbrillance alors là les guild foyd elles ont une surbrillance doré magnifique donc vous allez découvrir j'en ai eu deux dans cette ouverture et justement c'est des cartes qui sont beaucoup plus côté je rends par exemple si la version normale est à 1 euro la version guild foyd est à 5 6 euros voilà c'est pour donner un ordre environ un ordre de proportions allez c'est parti pour les stats up les cartes obtenues alors sur les 281 normal de l'édition à 281 cartes dans l'édition donc grâce à une boîte de 30 booster d'extension c'est pour ça que je fais l'analyse complète parce que vous aurez aussi l'ouverture de la boîte de bout 36 booster de draft avec les statistiques comme ça comme ça ça vous permet une idée donner une idée à ceux qui souhaitent collectionner les quatre savoir si on peut avoir le nombre de cartes différentes alors j'ai eu 156 communes donc 116 différentes sur les 121 j'ai pas eu toutes les cartes communes de l'édition il m'en manque 5 j'ai eu 105 peu communes 78 différentes sur les 80 et j'en ai eu il m'en manque deux mais il en manque pas beaucoup voilà les rares j'en ai eu 27 donc 24 différentes sur les 60 c'est à dire 40% des rares les mythiques j'en ai eu 5 sur 20 c'est plutôt un bon nombre c'est à dire 25% après il faut avoir il faut voir les prix parce qu'il ya quand même beaucoup de mythique il y en a 20 il ya quand même des mythiques ya plus de 10 euros donc si vous achetez une boîte après que vous complétez à l'unité il ya un gros manque en ce qui concerne les cartes foil j'ai pas mis le total ici bon je vais pouvoir le faire en direct hop alors on va faire ça rapidement 2 3 4 5 6 et 2 voilà donc les quatre fois que j'en ai eu un bon paquet il y en a moins une part booster donc c'est ça qui est intéressant comme vous pouvez le voir j'ai eu 21 cartes communes foil dont 20 différentes si peu communes et de quatre heures foil ce qui fait 29 cartes foil en 30 booster un lien c'est bizarre ça j'ai dû me gué quelques pas maintenant mais c'est logique parce que il ya aussi des foils extra là on n'est que dans les cartes normales donc c'est logique j'ai eu aussi des foils extra que je vous communiquerai juste dans l'anglais après donc j'ai eu 293 cartes normales 223 cartes différentes sur les 281 c'est quand même pas mal j'ai eu 79% des cartes de l'édition donc ça c'est pas mal à noter pour les terrains j'ai mis un petit commentaire il y en a certains qui sont textes laisse qui sont magnifiques voilà donc 79% des cartes de l'édition une boîte de 30 booster d'extension c'est pas mal et en plus ça fait ça oui ça fait quasiment un bon paquet de cartes différentes mon plus il ya pas mal de cartes extra voilà allez maintenant on passe au deuxième onglet ce sont les cartes extra il y en a 110 dans l'édition alors j'en ai eu 29 communes 10 différentes trente et une peu commune 16 différentes et 5 4 à 5 différentes effectivement j'ai eu des cartes foils j'en ai eu huit deux communes trois peu commune et deux et deux rares donc c'est à dire les huit en plus des vingt ans j'ai eu 37 cartes foils en 30 booster c'est pour vous donner un ordre disait j'ai donc su 65 cartes dix 65 cartes extra dont 31 différentes effectivement comme il ya des extras dans tous les boosters les communes et plus commune reviennent assez souvent donc on a beaucoup de double voilà ce qui fait 30 une carte différente sur 110 ça fait 28% des cartes de l'édition ça va être intéressant de comparer avec les boosters de draft où il n'y a pas forcément des cartes extra dedans mais au final on arrive à en avoir quelques unes effectivement vu qu'il ya très peu de cartes communes et peu commune peut-être qu'on arrive à peu près au même pourcentage de gérer de pour compléter la collection ça va être intéressant de comparer les deux est ce que je complète le plus avec 30 boosters d'extension ou avec 36 boosters de draft voilà allez maintenant le total le total des cartes obtenues sur 391 c'est à dire les cartes normales plus les cartes extra on arrive à 391 cartes 281 normales 110 extra voilà et ça fait 391 point de vue commune j'ai eu 156 communes au total ça fait 116 différentes 105 peu commune 78 différentes 27 rares 24 différentes et 5 mythique mais j'ai un petit doute là dessus oui non c'est les bons nombres je dis des bêtises c'est vrai que 27 24 en rares plus 5 5 c'est pas bon ça c'est pas bon du tout les amis j'ai eu fait un petit bug ça fait 32 29 ici alors alors et 156 116 c'est pas le bon nombre non plus écoutez là j'ai un peu buggé j'ai un peu buggé parce que je regarde les vertes la rare combien j'en avais une deux j'ai bien mis en fait j'ai bien mis ici dans les couleurs mais les totaux sont pas bons oh là là bah quelle bêtise alors 156 plus 29 ça fait 185 et 126 voilà c'est n'importe quoi à jongler entre tous les chiffres au sud pardon je suis allé trop vite 105 78 ça fait 146 à 94 voilà j'ai mis le bon nombre et la on est à je vais faire une édition assez rapide et là voilà on arrive à des nombres corrects bon désolé mais en même temps ça vous montre comment je fais les analyses et les statistiques je vais quand même assez vite voilà donc effectivement les chiffres sont faussés ici on n'est pas de 123 sur 291 mais on est à 254 pardon voilà ça y est c'est les bons chiffres c'est n'importe quoi donc effectivement total 185 4 commune 126 différentes voilà je suis allé assez vite pour pas faire perdre de temps 146 cap commune 94 différents 32 rares 29 différentes cinq cartes mythique j'ai eu alors dans l'édition parce qu'après je vais revenir sur les autres cartes à côté 368 cartes de l'édition 250 cartes 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 pardon 250 quatre cartes différentes sur les 391 ça fait 65% 64 96 de toutes les cartes de l'édition avec une boîte de 30 ou 100 d'extension on a 65% des cartes de l'édition ça vous faire un ordre d'idée les jetons j'en ai 14 dont 9 différents sur les 17 50% des jetons des cartes de liste en eu 5 donc j'ai eu trois cartes mythique et de 4 1 et attention après je vous donnais les cotations franchement c'est top les cartes secrètes l'air the list j'en ai eu 5 5 4 à 4 4 différentes parce que j'ai eu des doubles deux cartes commandeurs une 4 à une carte mythique une carte promo c'est une 4 à feuilles 30 art cardon une avec signature foil et six cartes publicitaires allez les chiffres les amis voilà 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 les valeurs la carte la mieux coté enfin non j'ai mis exquisite blood c'est une carte the list que j'ai eu le prix est de 22 40 c'est une carte rare alors 185 cartes communes j'avais bien les bons chiffres 146 32 voilà j'ai mis les bons chiffres j'avais déjà mis les bons chiffres ici donc j'ai eu 185 cartes communes au total pour une valeur de 13 euros 48 7 centimes par carte 136 cartes peu commune pardon 18 euros 48 14 centimes par 4 32 4 à 64 euros 10 de moyenne et 2 euros de moyenne par carte 64 euros 10 au total 2 euros par carte c'est vrai que j'ai eu des cartes les guildes foil des cartes qui sont quand même coté à plusieurs euros donc c'est ce qui montre la moyenne les mythiques j'en ai eu 5 30 euros 62 moyenne 6 euros 12 mai dont cette mythique la de cette mythique là non je voulais dit je voulais donnera dans l'onglet suivant je vous dis n'importe quoi les jetons 14 2 euros 10 les cartes de lis 54,57 euros pour les cinq cartes the list alors vous avez celle là qui est à 22 40 il y en a une autre une mythique était à 18 44 aussi donc voilà franchement c'est un véritable trésor que j'ai eu dans cette boîte c'est ce qui fait exploser le prix juste une valeur de 54,57 euros de cartes tous mes prix sont basés sur les frais échanges les derniers échanges la moyenne des derniers échanges réel en fait voilà donc c'est quand même des prix réels les cinq cartes secrète l'air the list 1 euros 33 27 centimes de moyenne les commandeurs j'en ai eu 2 25 centimes on c'est pas au top une carte promo 1 euros 0 8 30 art card 390 les publicitaires 0 ça fait 421 cartes au total qu'il est 420 plus la carte promo alors les cartes les amis les cartes j'ai isolé alors vous avez déjà eu la première la exquisite blood la carte rare the list que j'ai eu qui à 22 40 j'en ai eu d'autres voilà je les ai mises ici parce que je trouve que c'était sympa d'en parler alors en premier c'est twilight prophète c'est la carte mythique du les combattants d'hixalan en réédition the list elle a 18 44 omnic silice the fall on alors ce qui est marrant c'est que vous le verrez plus tard mais omnic silice il m'a porté bonheur pour la boîte de 36 booster de draft donc vous découvrirez l'ouverture vous avez découvert l'ouverture il y a quelques jours et c'est effectivement j'ai eu omnic silice en dans l'autre version en version extra de l'édition les rues de la nouvelle capella et c'est étonnant parce que je l'avais eu en version iconique master alors ce qui est aussi étonnant c'est que cette carte là plus urabrasque the idone les deux cartes et de même pas encore répertorié dans la catégorie de liste alors que c'est bien des cartes de liste c'est pour ça que l'impression vous n'avez pas le logo en bas gauche de liste mais ce sont bien des cartes de liste alors je pense des cartes récentes qui ont été rajoutés dans l'édition de liste mais elles en font bien partie je vous assure mais sont pas encore répertorié pas encore côté donc je me suis basé sur les cotations réelles iconique masters les prix sont à peu près les mêmes j'ai comparé pour d'autres cartes c'est à peu près les mêmes prix 7 euros 09 pour celle là 6 euros 14 celle là aussi dans l'édition ah bah oui c'est une carte qui est top elle est à 18 euros 10 alors j'ai rajouté aussi les guildes de feuilles c'est important de les rajouter comme vous pouvez voir la brillance est un peu plus prononcée que les cartes feuilles classique donc elles sont en version originale en anglais et j'avais celle la river tears charme qui est à côté à 5 euros 87 je pense qu'elles vont peut-être un peu monté mais on verra evelyne celle là elle est coté à 6 euros 36 donc c'est plutôt intéressant ce sont des cartes qui sont foils rares foils extra j'avais aussi ce terrain ce terrain qui est en version extra et cette carte est cotée à 12 euros 52 et puis aussi alors là c'est la version je dirais originale professionnelle face breakers je l'ai eu donc moi j'ai mis la copie d'écran en version originale parce que c'est ce que j'ai trouvé mais je les ai eu en version française bien sûr j'ai eu la version normale et la version folle et c'est pour ça que j'ai rajouté puisque la version normale est à 4 41 la version folle à 604 et c'est ce qui justifie tous ces prix là que je me retrouve comme vous pouvez le voir avec une super valeur dont les cartes de liste à 54 euros 57 voilà maintenant le total les amis on arrive au total à la fin de cette vidéo regardez moi voilà on arrive à terre charme regardez bien sur la vidéo à droite voilà cette brillance elle est vraiment particulière elle est magnifique franchement on voyait une sur brillance dorée franchement c'est une super idée d'avoir ajouté cette sur brillance en plus dans les cartes extra alors c'est une carte qui se collectionne bien sûr mais vraiment c'est top c'est alors on arrive au au total les amis et voilà le prix d'achat pour 120 euros je suis parti que sur 120 euros parce que moi j'ai même payé 115 euros 421 carte valeur obtenue 189 91 euros minimum les amis j'ai tout fait exploser rentabilité quasiment de 70 ans mais moi c'est plus c'est 75 parce que je les payais 115 euros c'était une boîte exceptionnelle avec une rentabilité exceptionnelle les amis franchement il ya rien à dire j'ai un peu râlé pendant l'ouverture j'aurais aimé avoir deux cartes signées mais bon c'est des cartes à 1 euro finalement je suis bien content de d'en avoir qu'une mais d'avoir des guildes foils d'avoir des cartes mythique à 20 euros et surtout les cartes de liste comme vous pouvez le voir même sans ces cartes de liste j'aurais été quand même rentable parce que j'en ai eu pour 54 euros sans ces cartes de liste j'aurais été à plus 15 euros en plus dans euros parce que moi je vais payer 115 euros la boîte donc les amis franchement c'est une super super ouverture je suis vraiment vraiment super content d'avoir pu vous en faire profiter les chiffres alors j'étais content dans l'ouverture et les chiffres confirme cette ouverture c'est quelque chose que de top alors bien sûr quand ça se passe bien comme ça je suis gagnant dans tous les sens c'est à dire que en tant que collectionneur j'ai 80% des cartes de l'édition ce qui est quand même un bon chiffre en tant que revendeur moi je peux faire une belle plus value à l'unité c'est quand même top en tant qu'investisseur pour le moyen le court moyen et long terme c'est pareil parce que pour le long terme je pense qu'il ya des cartes que j'ai qui vont pas forcément perdre de la valeur j'ai même eu des mythiques j'en ai eu trois qui valent rien du tout donc j'ai d'ailleurs revenir dessus les mythiques que j'ai eu pour vous faire un ordre d'idée hop voilà que je recentre les mythiques valent 30 euros 62 j'en ai eu cinq dont celle-là à 22 euros 40 c'est à dire que les quatre autres mythiques ne valent que 10 euros voilà c'est pour vous faire un ordre d'idée donc malgré ça franchement c'est top c'est une ouverture exceptionnelle j'ai hâte maintenant de vous proposer la vidéo de statistiques de la des 36 booster de draft qui est aussi hallucinante les amis demain vous aurez la vidéo de statistiques de l'ouverture du booster collector pour l'instant je peux pas vous dire j'en sais rien mais il me semble pas de visu que c'était top mais bon je dois vous dire que le booster collector coûte 22 euros les boosters de draft et les boosters d'extension c'est une centaine d'euros voire plus je suis bien content que d'être largement rentable pour ces boîtes là et collector c'est pas avant je peux vous dire que c'est pas grave mais bon voilà il ya et la belle carte qui était à 22 euros 40 que je vous ai présenté elle était en direct sur la droite voilà les amis si vous souhaitez voir la vidéo entière si vous l'avez pas vu de cette ouverture je vous invite à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou sinon dans la description cette vidéo franchement l'ouverture est exceptionnelle je découvre les cartes en direct franchement je je finis j'ai quasiment j'en perds ma voix en tout cas les amis cette nouvelle édition les rues de la nouvelle capella c'est vraiment top les cartes sont exceptionnelles franchement je suis ravi je suis bien content d'avoir pu vous proposer toutes ces vidéos et c'est pas fini rendez vous demain pour la vidéo de statistiques de l'ouverture du booster collector voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo